J'allais peindre régulièrement en Bretagne. Je l'ai parcouru de long en large, mais j'aimais particulièrement la région de Pontavène. J'y ai réalisé de nombreuses aquarelles. Lors d'une de ses escapades de travail, André Hévin, un collègue peintre et complice de longue date, me dit que nous étions invités à déjeuner chez un ami. Nous sommes chez Xavier Graal. Rien que ça. Il est là, patient, courtois, attendant que les présentations soient faites. L'homme est émacié. Il a une tête bien particulière de descendant de formant. Il m'accueille chaleureusement en me tendant ses deux mains. Quand il commence à nous conter sa Bretagne, tout son corps s'anime comme la houle. Ses yeux sont vifs et ses iris reflètent les couleurs vertes de la mer, avec des crêtes d'écume blanche. Que les tempêtes sont belles à entendre. Il parle posément, simplement, en choisissant ses mots à la manière d'un compteur fatigué par des années d'errance. Les gendarmes sont passés hier le voir. Alors, un commando de bretons bretonnants a fait péter une verrue qui défigurait la nature. Comme s'il avait quelque chose à voir là-dedans. C'est pas son genre. Lui, la nuit, il écrit des poèmes qui sentent bon les embruns et la tempête qui écrase ses vagues, en claquant comme le tonnerre contre les rochers assérés de la pointe du Rhin. Il nous parle des travailleurs de la terre et des marins qui ont les mains gercées par l'eau salée. Il nous raconte ses forçats qui luttent contre les éléments et ses mesures à force du vent. Il nous compte sa Bretagne des côtes des légendes d'où sont partis les hommes pour conquérir le monde. Ses mots nous mènent loin au large et nous survolons Molène, Puyvesant et l'île de Saint. Xavier est intarissable sur sa Bretagne. Il a l'art de l'oratoire. Sa table est bonne et bien abreuvée de boissons de toutes sortes. Pour une fois, Dédé ne parle pas. Il écoute. Il se fait tard, Dédé, la nuit est tombée. Cramponne-toi, il faut rentrer sans tanguer. Fais gaffe, ouvre l'œil, des fois que les Anglais ou les flics soient embusqués. Sous-titrage Société Radio-Canada